Bonsoir Martial Yonnet. Bonsoir. En octobre 2020, quand vous quittez votre domicile Varroa, direction Breil-sur-Roya, quel est votre objectif ? L'objectif c'est de mettre en fait une force solidaire avec la passion d'un sport qui est le trekking et de son autonomie, avec ses bivouacs, etc. Alors je rappelle que la tempête Alex a causé la mort de 10 personnes, fait 8 disparus. Au plus fort de la tempête, 100 000 foyers ont été privés d'électricité, 13 000 personnes sinistrées, elles ont emporté des ponts, des routes, des maisons, comme on le voit sur ces images. Alors une fois que vous arrivez sur place, vous découvrez l'ampleur de la catastrophe et du chantier. Quelles vont être vos premières interventions ? Les premières interventions, c'est le ravitaillement des villages et maisons isolées, parce qu'il n'y a plus de route principale. Tout a été anéanti, puisque les dégâts sont importants et nous notre objectif c'est de prendre les sentiers où on a l'habitude de les occuper toute l'année. Oui, quand il n'y a pas de route, ça ne vous fait pas peur vous ? Non, ça ne nous fait pas peur, donc on a dit on va faire les Sherpas. C'est un peu inédit en France et finalement ça a tout de suite accroché les bénévoles qui se sont présentés pour aider les gens. Est-ce que vous avez le réflexe de rentrer en contact avec les autorités, le département, la métropole et qu'est-ce qui se passe précisément ? Est-ce que vous les sentez à l'aise, débordés avec la situation ? Alors on rentre tout de suite pour essayer d'avoir une base arrière, puisque nous notre rôle c'est d'aller poser tout de suite nos bivouacs pour rester plusieurs jours. Et là on est confronté à un problème, il n'y a pas, puisque toutes les bases qui sont présentes sont offertes au secours. Et donc on va trouver une base arrière sur les communes à côté et on se met à disposition des collectivités, notamment dans la vallée de la Roya principalement. C'est là notre champ d'action. Mission Tracker prend forme très rapidement, elle va atteindre cette association jusqu'à 250 bénévoles avec des compétences très spécifiques. Alors très spécifiques, déjà les passionnés de la montagne, les amoureux, donc ils savent porter des charges lourdes, être en autonomie. Mais derrière tout ça, on a tous des cordistes, on a des pompiers, des gendarmes, des gens qui ont l'habitude de porter secours et qui ont vraiment cet ADN, cette passion de dire, voilà, nous on a envie d'y aller avec ce sport et on va montrer qu'on peut aider des gens. Alors sur ces images, on voit votre intervention pour sortir de leur isolement un couple et donc vous allez construire une passerelle ? Alors on construit une passerelle, ça va prendre deux ans et demi pour pouvoir monter le projet et on va désenclaver deux ans et demi après ces gens qui nous attendaient. Et donc cet espoir était bien dans notre sac à dos, on l'avait bien gardé au chaud et on a pu déployer en fait toute cette puissance. Parce que vous cherchez le matériel, vous cherchez les fonds pour financer le matériel, vous réunissez tous ces bénévoles, c'est un travail colossal. Tout à fait, parce que derrière une mission, il y a toute une préparation, c'est une page blanche et on écrit vraiment cette page pour construire tous ces maillons et pour pouvoir les faire venir. Et ça c'est vraiment aussi inédit parce qu'on ne fait pas appel à une entreprise, on crée des maillons et on les fait venir pour créer une aventure humaine. Dans le livre, on peut découvrir 700 des 50 000 photos que vous avez réalisées, on découvre aussi des aventures humaines. Pour vous, c'est très important de mettre les mains dans le cambouis. Dites, quand on donne un chèque, c'est facile, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que quand on offre quelque chose, on a de l'émotion, il y a des yeux qui sont brillants, etc. Et là, on est allé voir un ami qui disait tout ce qui n'est pas donné, en fait, est perdu. Effectivement, nous, on se dit quand on offre quelque chose, la relation est totalement différente. On a quelque chose qui se produit entre les sinistres et les bénévoles. Et ça, c'est vraiment la magie de la solidarité. C'est l'un des plus beaux gestes, celui de tendre la main aux autres. Il y a eu des moments de doute, j'imagine, parce que vous avez beaucoup entendu comment on va faire, on n'y arrivera jamais. Même les habitants nous ont dit des fois, dans des défis très complexes et qu'on ne demandait plus de scellement, ils n'y arriveront jamais. Et finalement, c'est cette force commune qui a fait que je me disais, les Égyptiens, comment ils ont fait pour construire les pyramides ? Aujourd'hui, je le sais parce que c'est vrai que tous ensemble, on peut vraiment relever des gros défis. Et comme on dit dans le trekking, on peut vraiment soulever des montagnes. C'est ce que vous avez appris parce que vous, vous aviez toujours confiance en la nature humaine. J'avais confiance en la nature humaine, mais ça m'a conforté que cette solidarité, en fait, ça a aimé vraiment ses émotions. Et certains bénévoles le disent, ils ont retrouvé la foi en l'homme. Et je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils me font en tant que président et fondateur de Mission Tracker. D'accord, il y a d'ailleurs toujours des chantiers en cours ? Il y a toujours des chantiers en cours. On a même un chantier sur la tempête à ligne qui va avoir lieu, qui va mobiliser un hélicoptère, des cordistes. On va faire des tyroliennes, tout ça, pour pouvoir rendre l'eau à une maison qui est privée d'eau depuis cette tempête à ligne. Alors justement, on a une question qui nous vient d'Espagne, figurez-vous. Et on vous demande comment venir, vous venir en aide de l'étranger ? Alors tout le monde peut venir. Vous allez sur le site mission-tracker.fr. Vous venez, vous inscrivez en tant que bénévole. Et dès qu'il y a une mission, vous êtes avertis. Et si même à l'autre bout du monde, vous voulez venir nous aider et aider les gens, on vous accueille les bras ouverts. Alors vous avez rencontré des dizaines et des dizaines de personnes dans des moments très difficiles de leur vie. Vous avez vu des gens atteints psychologiquement. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des vallées de leurs habitants ? On a pu faire en sorte que les gens puissent se dire, finalement, il y a eu cette après-tempête. Et cette après-tempête, ça va construire encore mieux, je pense, les vallées pour l'avenir, pour pouvoir se protéger justement des différents événements majeurs qui auront lieu. Mais il y a plein de choses autour qui ont fait en sorte qu'ils vont vivre mieux plus tard. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Tempête Alex, prise d'assaut avec un jeu de mots aux éditions du Cabri. Merci, Marciel Lyonnais. Et c'est un livre co-écrit, on ne l'a pas cité, avec Anne-Laure Carrega. Merci. Anne-Laure Carrega, tout à fait. Merci. Merci.